Voici la capsule 12, la dernière capsule du bloc 1. Elle est en relation avec la capsule 11, qui est le retour des Acadiens, puisqu'elle date de 1763. Alors, on y va avec une autre analyse historique, une dernière analyse historique pour le bloc 1. Je reviens à mon drapeau de la France et l'Angleterre partagé. Il faudrait plutôt à ce moment-ci avoir le drapeau plein, éliminer complètement le drapeau de la France, parce que cette analyse historique ici, le thème ou l'événement majeur historique, c'est le traité de Paris. On appelle ça la conquête de la Nouvelle-France. Donc, comme thème, mettez les deux. Le traité de Paris, conquête de la Nouvelle-France. Alors, vous vous rappelez qu'est-ce qu'un traité? Cette fois-ci, il est signé à Paris. C'est la fin d'une guerre entre la France et l'Angleterre. Donc, allons avec le « qui ». Évidemment, c'est les Britanniques et les Français qui se sont battus. Chez les Britanniques, vous pouvez noter le nom du commandant James Wolfe. Alors, c'est lui qui menait les forces britanniques dans ce conflit. Alors, ça va pour le « qui ». Le « où ». Alors, le traité est signé à Paris, en France, mais ce traité implique les possessions françaises en Amérique du Nord. Alors, ça, c'est votre « où ». Et puis, la date, l'année, c'est 1763. Alors, ça, c'est la signature du traité. Alors, dans le « quoi », vous allez indiquer que la France perd la guerre de 7 ans. C'est comme ça que la guerre se nommait, la guerre de 7 ans, contre l'Angleterre. La France, à la fin de ça, doit céder, elle doit donner la majorité de ses territoires en sol nord-américain, dont la Nouvelle-France. Alors, elle perd la Nouvelle-France, elle doit la donner à l'Angleterre. Comme vous pouvez voir sur la carte, ce qui est en bleu, ça s'appelle « province of Quebec », mais ça devient complètement des possessions britanniques à ce moment-ci. La seule chose qui va rester à la France, c'est les îles Saint-Pierre et Miquelon. Alors, on a fait le « quoi », le « pourquoi ». Pourquoi la France a perdu cette guerre-là? Bien, d'abord, la défense française est faible. Parce que la France, depuis un certain temps, est beaucoup moins intéressée à la Nouvelle-France. Donc, elle n'a pas envoyé les troupes nécessaires pour défendre la Nouvelle-France. Les Britanniques, eux, sont beaucoup plus nombreux en Amérique du Nord. Ils attaquent les Français qui tentent de défendre la Nouvelle-France, mais au niveau du nombre, les Britanniques sont beaucoup plus nombreux pour attaquer. Le territoire de la Nouvelle-France est immense. On se rappelle, la Nouvelle-France, c'était gros, très, très difficile à défendre. Et en plus du fait qu'il n'y a pas beaucoup de Français pour la défendre, c'est difficile pour la France. Les Britanniques sont beaucoup mieux armés que la France. Donc, encore un autre avantage pour eux. Et les Français qui arrivent à aider les colons de la Nouvelle-France, ils ne se comprennent pas au niveau de tactique de guerre, au niveau de stratégie militaire. Puis ça fait que c'est difficile pour eux autres de s'unifier pour défendre le territoire. Les conséquences dans cet événement historique, eh bien, une grosse conséquence, la Nouvelle-France n'existe plus. Après 1763, on ne verra plus Nouvelle-France. Elle n'existe plus. Elle est devenue une possession britannique. Peu de Français, de colons de la Nouvelle-France, on va les appeler les Canadiens français à ce moment-ci, vont retourner en France. L'Angleterre va leur donner 18 mois pour retourner en France. S'ils décident de rester après 18 mois, c'est qu'ils acceptent l'autorité britannique. Alors ça, c'est une autre des conséquences. La liberté de religion est accordée aux Canadiens français. Alors probablement, une des choses qui les inquiétait le plus, c'est est-ce qu'on va être capable de continuer à pratiquer la religion catholique? Et oui, les Anglais vont leur laisser ce droit-là. Et ce qui va être intéressant, c'est comment les Canadiens français vont apprendre à cohabiter avec les Britanniques. Alors ils vont devoir accepter la gestion, l'administration qui vient de l'Angleterre. On parle de la fête du régime français en Amérique du Nord. Donc pendant tout le Bloc 1, la France était très présente en Amérique du Nord. À partir de 1763, il y a une coupure qui se fait et la France n'est plus présente en Amérique du Nord. C'est l'Angleterre qui prend l'administration des territoires en Amérique du Nord.